Hey coucou bienvenue dans un nouveau vlog nous sommes donc le 10 juillet il est 6 heures 22 du matin je n'ai pas dormi tout simplement voilà je n'ai pas encore dormi je devrais dire parce que je me suis perdu sur youtube sur insta voilà j'ai parlé un peu avec jennifer sur instagram j'ai raconté mon épisode de la souris voilà après j'attends des nouvelles de ma mère savoir si elle encore du blé empoisonné mais je n'ai pas de nouvelles donc je lui enverrai un message un peu plus tard dans la journée j'enverrai un message à ma mère dans la journée si je ne dors pas ou plus tard dans la matinée voilà là j'attends que le mondial relais ouvre voilà le mondial relais j'irai vers 9 heures je pense parce que je peux y aller à 8 heures je ne sais pas du tout à quelle heure il est à louvre 18 heures 19 heures mais je suis pas sur des horaires sur internet donc je vais pas y aller à 8 heures et demi parce que c'est là où les gens vont acheter leur club ou je ne sais quoi donc j'irai vers 9 heures voilà déposer le colis tout simplement oui ma cravate mon petit oh oui il n'a pas vision mais qu'est-ce que vous avez tout dit oh oui gros câlin du matin gros câlin du matin peut-être qu'il peut se laver tout seul mais le bain oh ma fille non tu me déshabille ma fille je t'ai pas dit me déshabiller donc voilà donc j'ai fait la cage des cochons d'inde cette nuit voilà je fatigue un petit peu j'avoue j'ai fait la cage la cage des cochons d'inde cette nuit j'ai trouvé un système j'ai trouvé un carton j'ai mis un peu d'alaises un bout d'alaises dedans et j'ai mis de la litière par dessus voilà bon ils sont en train de s'attaquer au carton s'entend ranger le carton c'est pas très grave le carton voilà ils peuvent s'amuser à le défoncer s'ils veulent le carton c'est pas ce qui me manque dans la maison vous savez très bien que le carton j'en ai partout dans la maison les chiens veulent voilà non voilà 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 pourquoi je voulais pas dire le mot j'ai dit non c'est pas encore l'heure il est trop tôt là vous allez réveiller l'immeuble alors on se détend je sais vous devez attendre mais c'est pas très grave de toute façon tu as fait Melba et Muffin pipi sur alaises cannelle aussi voilà vous avez fait pipi sur les alaises donc ce sera très bien non mais là vous me faites mal là donc voilà donc je vais nourrir les cochons d'inde faire un café me repère sur youtube voilà je vais me repère sur youtube je suis désolé les chiens sont déchaînés j'ai un petit peu froid moi j'avoue que la température a vachement baissé je sais pas je crois il doit faire 22 degrés je trouve que c'est un peu fresquette ou alors c'est parce que je suis épuisé que j'ai froid j'en sais pas plus est ce que c'est parce que j'ai froid parce que je suis épuisé parce que parce qu'il fait froid je sais pas quoi 22 degrés il fait pas froid mais 22 degrés après une nuit blanche peut-être c'est pour ça que j'ai un peu fresquette t'as fini toi arrête même pas non arrêtez tous les deux tu veux embêter cannelle voilà donc en tout cas je suis carpette claquette chaussette tongs maillot de bain j'en peux tout simplement plus voilà de ces nuits à l'envers quoi de ces ce sommeil à l'envers parce que là ce truc c'est que si je me couche après 9h vers 9h30 je vais me réveiller à quelle heure 17 18h et je redormirai pas cette nuit voilà donc à moins que je me fasse une sieste limite je me couche vers 9h30 10h et que je laisse mon réveil à 15h30 voilà j'aurais dormi un petit peu pas beaucoup mais un petit peu et que je me mette en situation de sieste et pas en situation de nuit en fait quand je fais nuit je dors à mon côté quand j'ai fait une sieste je dors là de ce côté là c'est pas le la même arrête c'est pas la même le matelas est moins fait du côté où je suis assise en fait donc je dors je dors mais je fais des moins des moins longtemps de sommeil que si je me mets là vraiment dans mon lit avec mes doudous voilà que je suis vraiment posé en situation de sommeil de nuit donc va peut-être je me mettrai en situation de sommeil de de sieste et je verrai ce que ça me donne je suis désolée mais le bâle en train de me bouffer le doigt moi je m'étouffe avec ma salive vous attendez les chiens vous attendez je suis je suis surveillée là non pas besoin non mais c'est pas possible mais le bas cannelle voulait venir voir maman tu laisses cannelle venir voir maman cannelle viens cannelle mais laissez je veux cannelle tous les deux vous êtes chiants cannelle viens viens maman viens maman cannelle oui mon bébé viens maman mais le bas regardez moi je suis trop là moi c'est l'amour du petit chien mince n'a peine ratouillée de la tête ça vaudrait une photo ça mais le bas t'es chiante mais t'es chiante melba t'es chiante mais le bas je veux faire câlin je veux faire câlin à cannelle pousse ta grosse truffe des yeux de cannelle je dois nettoyer les yeux de cannelle toute seule oh mais arrêtez je me fais agresser dès le matin bon j'ai pas dormi hein mais je me fais agresser je me fais agresser par trois chiens attendez j'ai mal partout ils croient qu'ils vont sortir poussez vous que j'étends de ma jambe ils sont persuadés qu'ils vont sortir voilà qu'est-ce qui s'est passé je suis désolée je suis un peu dispatchée dans ce que je fais mais quand j'ai pas dormi que je suis épuisée vous savez très bien que mes vlogs n'ont ni que ni tête je suis totalement dispatchée dans ce que je fais je suis totalement à la ramasse totale voilà donc écoutez je me fais mon café je sors les monstres je vous dis à toute hé coucou les fondants addicts je vais travailler un peu aujourd'hui j'ai 11 fragrances à faire cachemire et soie feu de bois palo santo savon de marseille clafoutis cerise galette des rois crumble pomme cocooning savon d'oeuf bébé doux et bubble gum donc là je prépare et je me mettrai au travail un peu plus tard à toutes les fonds d'indicts il est 9h13 je viens d'aller au mondial relais poster le colis d'amandine voilà j'espère qu'elle recevra assez vite et aussi j'ai fait un détour pour aller à la boîte à livres puisque c'est là que j'ai trouvé les livres de karine gable donc je pensais qu'il y aurait des choses alors il y avait un livre qui pouvait m'intéresser mais c'était un tome 2 c'était le secret de l'épouvanteur je crois je crois que c'est ça ou je ne sais pas quoi de l'épouvanteur et en fait j'avais beaucoup entendu parler de cette saga je crois qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de tomes et en fait et en fait c'était le tome 2 donc il n'y avait pas le tome 1 donc je n'ai pas pris parce que je ne vais pas prendre le livre si je n'ai pas le tome 1 donc voilà et par contre chez ma mère il faut que je récupère Eragon tome 2 et 3 parce qu'en fait j'avais gagné deux livres audio sur Audible donc j'avais pris les Eragon parce qu'ils sont longs à lire j'avoue que j'avais eu du mal à mettre dans le premier et en fait je n'arrive pas à me concentrer sur la lecture j'ai besoin de la texture du papier de me concentrer sur la lecture et écouter un livre je n'y arrive pas je n'y arrive pas je ne suis pas dans l'histoire j'ai la tête qui va ailleurs donc voilà donc je demanderai j'irai j'irai donc chez ma mère ou alors je dirai à ma mère de me les prendre voilà de me les prendre de toute façon je lui dirai c'est les couvertures avec des dragons voilà il y a un livre marron et un livre rouge voilà je peux l'aider comme ça et puis ils sont dans les livres que j'ai oublié des livres qui sont restés chez mes parents j'ai préparé comme vous avez vu sur mon tiktok j'ai préparé de quoi travailler voilà je vous mets mon instagram mon tiktok ici tout est en barre d'infos et pour revenir au colis d'amandine je vous réfère à la vidéo sur les soldes dans le petit i profitez des soldes c'est jusqu'au 25 juillet donc il vous reste 15 jours pour profiter des soldes sur mon site lesfondantsparfumédenanou.com ou aussi sur facebook et instagram mon facebook est en barre d'infos mon instagram vous venez de le voir et il est aussi en barre d'infos voilà donc n'hésitez pas franchement à profiter des soldes donc je répète pour 5 euros d'achat minimum vous avez 10% à partir de 25 euros d'achat minimum vous avez 15% et à partir de 50 euros d'achat minimum vous avez 30% et on va dire qu'amandine en a bien profité amandine a eu 21,60 euros de réduction sur sa commande une commande de 72 euros elle a payé 59,20 euros vous imaginez la réduction qu'elle a eu pour 83 articles 83 fondants sachant qu'il y a 2 tablettes une boule de glace des macarons franchement j'espère que la commande lui plaira c'est sa deuxième commande en fait elle m'avait déjà commandé un lot de 50 fondants au début voilà et après elle m'a dit qu'elle devait recommander mais elle a eu des soucis ça ne me regarde pas elle est revenue elle a passé commande je t'en remercie amandine puisque je sais que tu passes sur ma chaîne puisque tu m'as mis des commentaires sur la vidéo justement je vous la mets dans le petit i choisissez ma prochaine lecture spéciale policier thriller elle a voté pour Karine Gable donc je pense qu'il a gagné ce livre donc il faudra que je me mette à lire Vampiria à finir Vampiria pour attaquer Karine Gable je vous remets quand même donc la vidéo dans le petit i n'hésitez pas je vais refaire un nœud n'hésitez pas à aller voter attendez je suis en train de faire un nœud je vois une mail bas parce que ça te va là tiens et en fait donc c'est juste oui j'ai remis ma ceinture de sudation ma brassière de sudation non mon débardeur de sudation elle vient de finir je me suis remis en pyjama parce que je m'étais habillée bien sûr pour sortir mais la chaleur arrive donc c'est pour ça que j'ai mis le haut de sudation comme ça avec la chaleur ça va bien fonctionner je vous ai laissé à 6h du matin j'ai fait mais j'ai fait que 15 minutes de sport voilà j'ai pas fait la demi-heure parce que je suis un peu fatiguée j'ai pas trop me fatiguée non plus voilà donc donc j'ai fait les 15 minutes de sport que je m'étais fixée normalement c'est une demi-heure mais j'essaye de de tenir des fois je fais pas de séance voilà j'essaye de me tenir à 15 minutes minimum et puis puis voilà la vidéo d'hier a fait plus de 130 vues je crois donc merci voilà merci à vous merci à vous d'être là voilà merci à vous d'être là et d'être toujours là pour moi je vous en remercie n'hésitez pas à commenter les vidéos voilà même si c'est pour tout commentaire constructif est le bienvenu voilà si c'est pour me critiquer ça sert à rien passez votre chemin j'ai remarqué que pas mal de vidéos ont des dislike ont des quoi ont des pouces des pouces en bas voilà j'ai 2-3 vidéos où j'ai un pouce en bas je ne sais pas qui c'est je m'en fous mais ça sert à quoi de mettre des pouces en bas si la vidéo ne te plaît pas la regarde pas en fait excusez-moi vous êtes tombés franchement si la vidéo ne te plaît pas la regarde pas mais après moi je m'en fous parce que moi ça me fait des vues plus tu la regardes même si ça ne te plaît pas même si tu la regardes ça me fait des vues donc je m'en fous en fait moi ça me monétise donc même si tu mets un pouce en bas même si tu mets un pouce en bas je m'en fous mais c'est vrai que ça casse un peu mes statistiques je suis désolée j'ai très mal à la narine elle est rouge d'ailleurs elle est bien rouge j'arrête pas de me moucher et donc voilà donc en tout cas je travaillerai un peu plus tard là je me bois une eau bien fraîche à la pêche c'est du sirop de pêche Tesser 0 voilà donc il faut en mettre très peu pour ceux qui boivent de l'eau au sirop vous avez je ne sais pas si vous connaissez le sirop 0 mais en fait le sirop 0 le sirop 0 faut en mettre beaucoup moins parce qu'en fait c'est fait à base de stevia et la stevia est beaucoup plus sucrante a un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que le sucre donc c'est pour ça que ça peut paraître archi clair voilà mais en fait ça suffit largement pour le goût et ça a un goût sucré c'est un bon goût de sirop en fait mais pas besoin de mettre la dose de sirop comme ça pour ceux qui aiment sirop de menthe sirop de grenadine ou je ne sais quoi je vous parle de sirop je suis désolée je suis partie là dessus donc voilà donc en tout cas en fait au final j'ai plus j'ai brioche à rajouter au fondant à faire parce qu'en fait en cherchant mes sachets mes sachets dans mes boîtes je suis tombée sur ce sachet brioche il n'en reste que 4 alors pourquoi je ne l'ai pas pris pourquoi je ne l'ai pas pris brioche 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 ils disent qu'il m'en reste 6 mais il ne m'en reste pas 6 il m'en reste 4 brioche il m'en reste 4 donc voilà donc après c'est vrai que je commencerai à bosser un peu plus tard parce que là c'est vrai que j'aimerais me poser un petit peu donc je me pose un petit peu je bois mon eau je me détends voilà parce que je suis un peu carpelle claquette chaussette ton maillot de bain il fait chaud voilà il commence à faire chaud donc la ceinture de sudation ne sera pas de trop alors je déteste encore ça va je n'ai pas la sensation d'être mouillée ce n'est pas comme si je transpirais dans mes vêtements puisque la ceinture de sudation a une protection donc on ne sent pas la sueur à part que ça nous colle après on prend une bonne douche on prend une bonne douche et puis voilà il n'y a pas de souci on prend une bonne douche et on ne se casse pas les bonbons c'est vrai que donc voilà donc en tout cas merci à vous d'être là de me regarder de me soutenir et si vous souhaitez passer commande n'hésitez pas les liens sont en barre d'infos Facebook, Instagram le site internet voilà n'hésitez pas je suis là pour toutes les questions vous avez mon mail en barre d'infos je suis là pour toutes les questions voilà si vous avez des questions à me poser passer par Facebook ou carrément mon mail voilà carrément mon mail euh j'attends la vidéo d'Offlane j'avoue elle a dit qu'elle la tournera en fin de semaine je ne sais pas quand elle va la publier euh donc voilà en tout cas les chiens en sont en train de profiter du soleil voilà je n'ai pas retrouvé la souris voilà euh donc je suppose qu'elle a dû s'enfuir je vais quand même appeler ma mère pour lui demander si elle a encore des sachets de blé empoisonné que je positionnerai sous mon lit comme le lit je répète que le lit est condamné le lit est condamné en gros j'ai quand Melba était petite elle allait se réfugier sous le lit pour faire ses besoins et en fait elle ne faisait pas de côté là du côté où je suis sur le bord elle faisait côté côté mur donc à 4h du matin aller nettoyer euh faut enlever le matelas faut ramasser j'en pouvais plus en gros avec tous les cartons que j'avais j'ai condamné le lit j'ai fait un tour de lit en carton voilà donc les gens quand ils arrivent ils font un lit en carton non juste que j'ai condamné le lit en fait j'ai condamné le dessous du lit sous mon lit il n'y a rien il y a un salle de transport qui est à moitié cassé il y a des sacs des sacs aspirés là des sacs sous vide qui ne sont plus sous vide euh je crois qu'il doit y avoir des couettes sous les dans les sacs sous vide donc je crois que c'est fermé quoi c'est fermé je crois que d'ailleurs il y a un sac qui fonctionne où il y a les couettes mes couettes de mon ancien lit une place je n'allais pas jeter les couettes ça ne va pas se jeter ça peut toujours servir voilà ça peut toujours servir ça peut toujours dépanner donc voilà donc en tout cas la souris je ne sais pas où elle est je pense que je lui ai fait peur et qu'elle a dû repartir par la fenêtre Melba qu'elle a dû repartir par la fenêtre et j'espère parce que je n'ai pas envie de l'empoisonner ça me fait mal au coeur de l'empoisonner donc malheureusement mon piège ne l'attire pas donc à mon avis elle est repartie comme elle est venue par la fenêtre voilà donc voilà je ne l'ai pas retrouvé j'ai fait le ménage j'ai déplacé le canapé je n'ai pas déplacé mon lit je n'ai pas regardé sous le lit quand même si j'ai regardé sous le lit mais je ne l'ai pas trouvé donc j'ai soulevé le matelas je n'ai rien trouvé mais le matelas pèse une tonne donc je n'allais pas j'avais la tête j'avais le matelas sur la tête sur la nuque en train de m'appuyer pour regarder sous le lit c'est la galère donc je mettrai du blé empoisonné là comme je sais que les chiens n'ont aucun accès au lit quoi sous le lit les chiens n'ont aucun accès mais après les chiens ne sont plus en chasse comme ils l'ont été à la découverte de la souris voilà c'est eux qui m'ont indiqué qu'il y avait un truc dans l'appartement j'ai te l'expliqué Muffin et Melba étaient en train de sniffer au garde à vous la queue droite en train de sniffer sous le sous le canapé sous le canapé et en fait je me suis dit il y a une araignée c'est pas possible parce que je ne pensais pas de tout trouver une souris dans mon appartement excusez-moi Melba t'as un caca de neil satisfaisant et en fait donc j'avais mis de l'insecticide et en fait au moment j'ai dû me retourner je pense que la souris est partie parce qu'en fait sous mon canapé ça donne directement sous le meuble de la cuisine et je pense qu'en gros elle a dû passer sous le meuble de la cuisine et ramper sans que je la voie ça court très vite ces merdes et aller se cacher dans les cartons au niveau de la cage des cochons d'Inde et après Melba s'est mis au garde à vous en chasse au niveau de la cage des cochons d'Inde et là j'ai bougé les cartons c'est là que je l'ai trouvé elle a sauté dans la cage des cochons d'Inde elle est passée en deux spies dans la cage les cochons ils n'ont rien compris et après elle allait se réfugier elle allait se réfugier sous des plaides en gros j'avais les vêtes bêtes des cochons que je n'avais toujours pas rangées j'avais les vêtes bêtes qui étaient sorties et en gros donc je les ai rangées et je ne l'ai pas retrouvées donc je ne sais pas après je l'ai vue partir donc est-ce qu'elle a sauté elle est passée par la fenêtre et je ne l'ai pas vue ou est-ce qu'elle s'est réfugiée sous lit je n'en sais rien voilà je n'en sais rien de l'épisode de la souris affaire à suivre voilà et l'épisode de la souris c'est affaire à suivre donc écoutez je me pose sur mes vidéos YouTube je regarde s'il y a des nouvelles des nouvelles vidéos qui sont sorties je suis désolée les chiens sont en train de se bastonner ma fille de Melba on se calme on se calme et donc voilà donc en tout cas en tout cas voilà donc qu'est-ce que ça ma fille donc voilà donc en tout cas je bois mon je bois mon eau à la pêche et je vous dis à toutes relais fondant addict on va démouler ce que j'ai fait aujourd'hui donc on va commencer par le parfum brioche voilà alors donc il fait chaud donc ça se démoule très bien très facilement j'aurai bien à laver les moules parce que c'est un peu poisseux donc voilà comment ça se présente voilà le parfum brioche ensuite le parfum hop galette des rois c'est bien le bleu que je dise pas de bêtises ouais je sais pas pourquoi ça me fait si pâle pourtant j'avais mis du jaune mais c'est bizarre le mica ça colore pas autant que les couleurs c'est juste pour faire des paillettes voilà comment hop ça se présente pour le parfum galette des rois ensuite on a le parfum crumble pomme ok donc c'est bien le rouge le crumble pomme est aussi clair que galette des rois donc voilà comment il se présente de toute façon les fondants c'est tous les mêmes designs ensuite on a le parfum bubblegum qui devait être rose à la base et qu'au final il est rose pâle donc ça se présente voilà comme ça pour le parfum bubblegum là les paillettes là les paillettes sont descendues descendues dans le fondant ça fait joli voilà voilà parfum bubblegum et le dernier et le dernier c'est parfum hop clafoutis donc là c'est que des moules comme ça dans ce moules dans ce moules là j'ai de la cire partout donc voilà je lave mes moules et je fais d'autres fragrances je vous dis à toutes les fondants il est 20h16 je ne vous ai pas repris j'ai bossé je vous ai laissé tout à l'heure après avoir préparé ma table pour mes fondants j'ai fait les fondants vous avez vu que je les ai démoulés et puis en fait j'ai dû m'endormir vers 14h15 et je me suis réveillée vers 17h30 voilà donc 3h de sommeil on va dire 3h un peu moins 3h de sommeil bon ça fait du bien mais là franchement je vais me coucher tôt je ne ferai pas le reste des fondants ce soir voilà j'ai encore des fragrances à faire mais là je suis carpette il faut que je profite pour dormir un peu donc voilà donc en tout cas là je regarde le vlog des addictions by N voilà merci pour tous vos commentaires voilà sur le précédent vlog le retour de course aussi voilà je n'ai pas encore mangé je ne sais pas si je vais manger je suis un peu vaseuse mais ça c'est la fatigue je suis un peu vaseuse et donc par contre j'ai préparé mes pâtes pour la salade de pâtes demain parce qu'à la rigueur si je finis ma mozza ce soir en faisant juste tomate mozza comme ça avec un peu de sel voilà l'arrache juste pour finir en fait comme ça mes pâtes seront déjà cuites pour la salade de pâtes feta concombre poivron tomate voilà donc c'est une salade de pâtes en gros on n'a pas de d'assaisonnement le seul assaisonnement qu'on a c'est l'huile du bocal de feta bon là il n'y a pas de vinaigre il n'y a rien c'est juste l'huile du bocal de feta qui fait l'assaisonnement donc moi je prends de la feta aux herbes de Provence pas basilique ou je ne sais pas quoi herbe de Provence j'aime beaucoup ça voilà j'aime beaucoup puis en plus avec la feta c'est un petit goût salé donc pas besoin de trop assaisonner non plus en sel voilà et l'avantage c'est que ça se garde facilement une semaine ça se garde facilement une semaine puisque comme il n'y a pas de vinaigre les légumes ne cuisent pas les tomates concombres poivrons tout ça ça reste croquant même une semaine après ça reste croquant parce qu'en gros il n'y a pas de vinaigre qui va tuer comme dans une salade qui va cuire qui va cuire en fait tout simplement c'est pour ça que les salades j'ai un peu du mal à les manger en général parce que quand il y a du vinaigre on ne peut pas on doit vraiment calculer moi je dois vraiment calculer quand je fais une salade genre quand je fais tomate mozza il faut vraiment que je calcule à la dernière bouchée près parce que sinon la tomate va cuire la mozza voilà donc je ne peux pas gâcher en fait et au prix où coûte la bouffe en ce moment je ne vais pas me permettre de gâcher voilà donc écoutez je suis crevée je suis claquette carpet chaussettes tombe maillot de bain j'en peux tout simplement plus en plus il y a une chaleur étouffante voilà il y a une chaleur étouffante j'en peux tout simplement plus je n'ai pas de nouvelles de ma mère pour le blé empoisonné pour la souris mais je pense que la souris est partie je pense que la souris est partie et je lui ai demandé aussi de me ramener le tome 2 et 3 de Aragone je lui ai montré les photos avec les titres voilà puis voilà donc donc voilà donc en tout cas j'espère qu'Amandine va vite recevoir son colis que Jennifer va vite recevoir sa commande aussi parce qu'en fait Jennifer je t'expliquais en fait le colis l'enveloppe des revenus en gros tout simplement parce que la poste a affranchi le tome mais c'est basé sur l'adresse qui était au dos voilà ils sont très doués ça fait peur donc voilà donc style je ne sais pas remplir une adresse Gilles je ne sais pas remplir une emploi oui je n'ai pas rayé mon adresse mais ça prend une fois que ça m'arrive que ça me revient ça prend une fois que ça m'arrive et puis il n'y avait pas d'erreur destinataire retour à l'envoyeur ou souci d'affranchissement il n'y avait pas ça donc je suppose vraiment qu'ils ont pris mon adresse pour adresse de livraison voilà et non d'expédition donc donc voilà en tout cas donc je suis j'en peux plus j'en peux plus oh ma crevette toi non plus t'en peux plus toi non plus t'en peux plus toi non plus t'en peux plus et voilà petit muffin c'est même mon anneuil toi non plus t'en peux plus toi non plus t'en peux plus non pas les chouilles muffin qu'est-ce que t'as mon anneuil mon anneuil et ma crevette non viens anneuil anneuil viens muffin viens mais viens allez viens si tu veux faire câlin tu veux faire câlin mais tu viens pas écoute c'est déjà mieux les donkait t'as dit zizi oui parce qu'il faut nettoyer le zizi des mâles ça va il n'y a pas de saleté il n'y a pas de saleté dans ton zizi par contre tes yeux excusez-moi vous êtes tombés tes yeux ils sont dans un état comment ça se fait comment ça se fait t'as les yeux tout caca t'as les yeux tout caca du chien mon petit anneuil mon petit anneuil qui pue tu pue mon petit pue des oreilles je me fais attaquer par une peau de vache voilà non Melba Melba non on joue pas c'est une vache c'était une vache à la base mais elle l'a totalement dépiauté et retourné donc c'est une peau de vache maintenant non Melba tu joues toute seule tu joues toute seule tu sais jouer toute seule allez joue toute seule oui mon bébé elle joue toute seule mon bébé voilà je suis au bout de ma vie je peux pas savoir à quel point je suis au bout de ma vie je me bois ma troisième bouteille d'Arizona Myrtille voilà faut que je prenne mon traitement de diabète avant de l'oublier avec ma pilule avant de l'oublier parce que si je l'oublie on va éviter donc écoutez oui bon le vlog ne sera pas intéressant je suis trop crevée pour continuer voilà je suis fracassée carpette morte claquée de chaussettes donc maillot de bain tant que je vais clôturer le vlog ici n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner à toute poche poche de notification et je vous dis à tout le temps dans le prochain vlog salut